Bon, ok, je commence. Je commence avec les vidéos en français. Il y avait un délai. Je sais que j'ai perdu l'élan, j'ai perdu le coup. Mais voilà, c'est pour ça, c'est ça qui arrive quand on a plein de choses à faire. En fait, trop, vraiment. C'est pour ça aussi que j'aime ça mon bougeot, mon bullet journal, mon cahier de bord, mon live journal de Covadis. Bref, je ne suis pas fidèle à Covadis, ça coûtait vraiment trop cher. Les bons livres comme ça, ça coûte à peu près 30$ avec les taxes. Oui, ça dure, c'est pas mangané, mais on se comprend, on est le 25 octobre, j'ai commencé avec ça le 28 septembre. Ça dure et il m'en reste juste quelques pages. Donc, j'écris beaucoup et aussi je transmets beaucoup des enseignes, des cahiers de bord que j'utilisais à moitié et que sont de chipettes d'odorama. Et bon, c'est à voir c'est quoi la solution pour, parce que je ne veux pas dépenser 400 pièces par année pour des cahiers de bord. J'adore, j'en ai besoin. J'en ai digital aussi, mais cahiers de bord, c'est super. Bullet journal. J'en ai un autre, j'en ai un autre, ici. Le Lurteur 1917, qui est le cahier officiel du gars qui a créé le concept Bullet journal. Mais, c'est ça, c'est aussi, c'est un 2 dollars, je pense, moins cher. Il y a aussi des clips sur YouTube qui demandent comment faire votre propre livre, t'sais, il y a des bookbinding, t'sais, les vrais livres avec la colle, avec, c'est, je commence à voir vers ça. Ou si je commence à voir d'autres livres qui sont assez forts, mais moins le concept Bullet journal, parce que ça coûte moins cher. Ce vidéo, j'espère de faire plusieurs avant que je quitte ce matin. Là, je consacre, cette fin de semaine, les vidéos en français. J'en ai une liste, ça ne fait pas bon sang. Là, je sais que vous avez vu les vidéos en anglais. Mais, oui, parce que je fais une file des vidéos au fur et à mesure, après ça, je les télécharge. Quand je commence à avoir un bon élan, ça va aller mieux. Donc, ce vidéo-là, le concept, c'est comment réussir sur YouTube. Bon, avec cette petite chaîne, est-ce que je parle bien avec un accent français? Je commence à aborder les accents français. Pas pire pour une bloc, hein? Fait que... Comment réussir sur YouTube? Moi, j'ai deux chaînes. Imaginez, deux chaînes. L'autre chaîne est pire que celui-ci, en nombre d'abonnés. Mais, ça ne veut pas dire que je n'en connais pas YouTube en masse. Je suis addict de YouTube. Je suis personné de YouTube. De connaître toutes les informations. Comment ça fonctionne, l'Internet, les médias sociaux, toutes ces affaires-là. L'affaire avec moi, c'est la confiance en soi qui fait en sorte qu'on peut faire ça d'une manière constante. Pas avoir peur du monde qui critique. Et d'aller chercher notre vraie personnalité. De dégager quelque chose sur la caméra. Là, un matin, ça va bien. Mais, ça a pris du temps. J'ai décidé de commencer avec celui-ci parce que le gars m'a... m'a demandé carrément et m'a rappelé. Donc, j'étais comme, OK. Faut que j'aille voir ces vidéos. Qu'est-ce qu'il y a de l'air. Le monde veut entendre mes critiques. Quoi, je ne sais pas. Et, je comprends que... YouTube, c'est très spécial. C'est pas comme Instagram où tu peux suivre le monde et les suivre après. Ou tu peux faire des trucs. YouTube, c'est comme... Il faut qu'il y ait quelque chose. Et, si tu es dans une communauté ou un sujet qui... Tu abordes un sujet qui est très saturé, ça va être difficile. Moi, je suis entraîneur, kinésiologue. L'autre poste que j'ai, c'est l'entraînement. C'est ça, je fais beaucoup plus de montage. Qui... Pas favorisable non plus. Parce que là, ça prend du temps pour faire ça. Et, il faut que tu sois vraiment ordonné avec ce que tu fais. Et là, c'est ça que j'apprends au fur et à mesure. Je ne peux pas faire comme Vincent Langlois. Une vidéo, à chaque jour, il télécharge et il fait ça. Ça prend des heures à faire ça. Même si la vidéo n'est pas... Il n'y a pas de montage de vidéo. Là, il commence à voir un petit peu plus. C'est que quand tu vas voir jongler d'autres choses... Ou peut-être, c'est moi aussi que... Je fais tellement des choses qu'il faut que je consente sur un. Dis-moi pas, je le sais. Fait que... Ce messieurs, Jonathan Boivin... J'allais voir ses vidéos. Là, je voyais qu'il y avait plus que 4500 abonnés. Pourquoi tu veux que je fasse une critique sur toi, là? Mais là, j'ai compris en fouillant ses vidéos. Pour quelqu'un qui a presque 5000 abonnés, les dernières vidéos qu'il a faites, ça ne faisait pas beaucoup de fureur. Et moi, en étant expert, expert en YouTube, oh mon Dieu, les algorithmes de YouTube, là, ça fait juste quelques années que... Même pas deux ans. En 2016 ou quelque chose, il y avait le Adpocalypse. Si vous connaissez PewDiePie, le numéro 1, c'est toujours le baromètre des vidéos. C'est quelqu'un qui parle en anglais, mais sa langue maternelle, il ne se souhaitent pas. Il se souhaitent pas? Swish. Son nom, c'est Félix Shelburne. Ouais, je pense que c'est celui-là. Au début, si tu vois ses anciens vidéos, là, ça propage sur YouTube à quelque part. C'était pas fort. Son accent, c'était plate. Mais il a poigné les jeux de vidéos. Il a poigné une vidéo qu'il aimait, qu'il faisait tous les jours, et ça a monté sa chaîne. Donc, c'est inspirant. C'est quelque chose à long terme. C'est pour ça aussi que moi, Jonathan, il disait qu'il était sur YouTube depuis 2013, puis il a commencé à faire des vidéos vraiment en 2016. Cette chaîne-là, peut-être que j'ai commencé en 2016, mais l'autre chaîne, j'étais là depuis 2010, OK? Oh! OK. Et voilà, c'est pas fort mon affaire, mais c'était question de passer à l'action, et c'est une question de progresser tranquillement, pas vite. S'il y a des chaînes qui explosent, qui montent en popularité, il y a des choses imprévisibles qu'on ne peut pas contrôler. Des fois, aussitôt que les chaînes explosent, elles peuvent se autodétruire aussi. Il y en a quelques-uns qui ne les voient plus. C'est comme les mannequins, en fin de compte. Les superstars, puis ça dure un an. Après ça, bye-bye. Ou, il y a des gens qui sont là depuis des années, puis ils vont tranquillement pas vite, ils travaillent, il y a un bon éthique de travail, et ça reste long terme. Comme Coca-Cola. Vous suivez? Non, Coca-Cola, ça fait des décennies qu'il est là, puis il n'a jamais perdu de la popularité. Peut-être, à un moment donné, il y avait Pepsi qui était avant. Moi, ma tête, ça marche comme ça. Il faut que je voie les connexions entre beaucoup de choses. Mais, il faut que je passe en action aussi. Euh, c'est ça. Donc, j'ai vu ces vidéos, et j'ai tombé sur une vidéo. Je fais des notes? Où les notes? J'en ai fait des notes. C'est pour ça que j'aime ça, ce livre aussi, parce que quand... J'ai la misère à concentrer sur des choses, puis là, il y a la pression, puis là, c'est comme fuck, il n'y a rien qui sort de ma tête. Euh... Il ne faut pas dire des mots péjoratifs. On enlève ceux. Parce que là, les algorithmes du YouTube vont le voir, et on va être démonétisés. Je n'ai pas le droit d'être monétisé, je n'ai pas 1000 abonnés, ni 20 000 minutes par mois de visionnement. Mais, quand même. Euh... Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Il n'y a pas de montage ici, hein? C'est tout en real time. Euh... J'avais parlé de... Ha, ha, ha. Ah, OK. Ouais, c'était la vidéo où... Il pensait d'arrêter YouTube. Pourquoi j'avais écrit YouTube? Ah, si, c'est le matin. Il est... 8 heures le matin, il faut que je quitte... Oh non, j'ai une heure. Mais, j'ai mis le cadran pour 5 heures le matin, et... Snooze, 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 snooze... Non, j'suis dormi à une heure du matin, euh... Ben là, j'suis moins sévère avec moi. J'commence à concentrer plus, j'commence à être heureux avec ce que j'fais, j'suis pas comme auto-critiquant vers moi, même si j'suis critique vers des autres. Ben, ça m'avait dit. J'veux faire une vidéo là-dessus, c'est sûr. Euh... Donc, il... Il veut arrêter YouTube. C'est sûr que là, ça faisait de furieux aussi. Il y avait des tendances sur YouTube. Moi, je parle de YouTube anglais, là, je commence à embarquer sur YouTube français ou YouTube québécois. Euh... Je vais dire quelque chose que peut-être vous serez fâchés, fâchés ou non, mais Montréal, c'est 10 ans en retard par rapport aux États-Unis avec plusieurs choses. OK, ça, c'est le point de repère. Donc, des tendances qui arrivent... Moi, les tendances, c'est les tendances, euh... Entraînement, puis peut-être aussi YouTube, des choses comme ça. Quand quelque chose embarque sur les choses américaines, américains, et ça fait le fureur, ça prend du temps avant que ça embarque à Montréal. C'est bon et c'est mauvais. Regarde, on est en retard avec beaucoup de choses, sauf on a Ubisoft, des jouets de vidéos. Ça, ça a l'air qu'on est avant-gardistes avec ça. Mais, euh... Et aussi, le porn, ça se peut tuer. Les pornos, je sais pas. Mais, euh... Le... Le temps que ça prend à couler vers Montréal, les tendances, si on suit les tendances américaines, c'est bien. C'est le best parce que là, on peut le transférer à Montréal. C'est le YouTube. Et là, le monde commence à embarquer. C'est un peu qu'il est arrivé avec Vincent Langois aussi, il a commencé avec le marché américain, il a décidé d'aller avec le marché québécois, puis ça a bien tombé. Des fois, c'est la chance comme ça. Des fois, il faut suivre qu'est-ce qu'il a. Ça, c'est un type. Oui, c'est bien si vous faites des vidéos, des choses qui vous passionnent. Il faut que ça se dégage, que t'es passionné de quelque chose. Pas que tu fais des choses pour être un pute de YouTube qui fait des choses. On essaie d'embarquer avec de quoi, puis voir si ça pogne. Le monde peut voir que ça pogne pas. Je parle pas à toi, Jonathan, je parle juste en général, je parle à moi aussi. Tu sais, on essaie d'être quelque chose qu'on n'est pas. Oui, il y a du monde qui est embarqué sur un caractère, comme une caricature, et là, c'est embarqué, ça c'est une autre chose. Mais en général, quand t'es plus authentique, le monde en cherche actuellement. Il faut savoir ça. Comment qu'on sait ça? On est addict de YouTube. On voit, puis on réfléchit beaucoup. Donc, il y avait une tendance où le monde disait, j'arrête YouTube, je fais ça, je fais ça, puis ça faisait de furieux. Ça faisait de furieux avec les plus grandes chaînes. Il y avait une chaîne avec un fou qui s'appelait Youssef. Et sa chaîne était FussyTube. Il était quelqu'un qui a déménagé à Los Angeles. Il faisait des clips ou des fausses clips, mais à penser que c'était vrai. Il y avait toutes les pranks, des affaires comme ça. Les pranks étaient vraiment... Ou les pranks, les gags, les... Pas les... Les rumes? Pas les rumes. Ah, ma vocabulaire. Des jokes... Des jokes... C'est plus fort que des jokes. Des jokes actifs, des jokes physiques. Faisais croire quelqu'un que... Il y a quelque chose qui arrive, puis c'est pas vrai, puis la personne panique, puis... Là, c'est comme... Ah, Taïu! Comme, vous me suivez. Euh... En espagnol, c'est un broma? Non. Non, un broma, c'est un joke... Ouais, j'essaie d'apprendre l'espagnol aussi. Bon. Euh... C'est ça. Donc... Il faut surveiller ce qui se passe sur YouTube. Euh... Les... Les... Les mails à tag dans les vidéos sont moins importants, d'après moi. Mais les titres sont très importants. C'est pour ça qu'il y a du monde qui font du clickbait. Clickbait, c'est-à-dire... Ils font un titre qui est tellement... Avant... Qui est tellement... Écœurant ou épouvantable ou quelque chose qui te... T'as une pulsion à cliquer sur le lien pour voir la vidéo. Ce qui arrive avec ça, c'est que... Le monde, euh... Le... L'abuse. Et donc, ils font... Tu cliques sur la vidéo. Pis là, la vidéo, il a pas rapport avec le titre. Il désabonne à ta chaîne. Ou il s'abonne pas à ta chaîne en fin de compte. C'est comme... C'est quoi cette affaire-là? Donc, il faut que la vidéo ait un peu rapport avec le titre. Si c'est peu scandaleux. Tu vois, euh... C'est ça qui est... Et moi, j'avais de la misère avec ça. De faire des bons titres. J'avais peur, sous-consciemment. Moi, l'affaire avec Vincent Langoisse, c'est que... Je l'écouterais. Pis là, je me voyais dans lui. Pis là, j'étais comme... Je suis rendu à une phase où c'est comme... Je sais quoi faire. Pis je sais que lui, il a fait ça aussi. Dans sa chaîne anglais, là. J'embarquais. Je sais qu'il faisait des choses. Pis... Je faisais quelques-uns de plus de vidéos. Pis c'est ça. C'est ça, la technique. Euh... Ça pogne. Quand ça pogne, je fais un autre. Et je fais un autre. Et... Parce qu'avec Vincent Langoisse, cette chaîne-là, c'est une nouvelle chaîne qui a commencé à monter. Et... Au début, quand je l'ai faite, ça... Ça n'a eu aucun visionnement. Mais là, avec... Ça grimpe. Et là, il y a quelques centaines dans... Dans toutes les vidéos que je fais. J'en ai fait comme 3 ou 4. Je vais faire un autre 1 ou 2. Il y a une autre chaîne que je veux parler. Je parle des choses qui m'intéressent. Mais aussi, il faut que ça soit... Quand c'est quelque chose que le monde recherche... C'est... C'est super. C'est-à-dire que... Il est populaire. Le monde cherche activement pour cette personne-là. Ils font des recherches sur Google. Ou YouTube. Le monde font des recherches sur... Vincent. Parce qu'ils font des recherches sur Venlas. Des affaires comme ça. Donc... Tandis qu'il y a d'autres personnes qui sont juste abonnées à une chaîne. Mais ils font pas des recherches sur la personne autrement. Faut être au courant de ça. Donc, si vous faites des sujets... Vous abordez des sujets... Que vous aimez. Mais il y a personne qui en cherche. C'est ça. Ça va pas faire des... Des views. Si vous voyez la plupart de mes vidéos... J'ai pas beaucoup de views. Moi, ma chaîne... Take back your life. C'est parce que c'était un cahier de bord... Pour moi, avec mes problèmes. Et j'ai voulu parler... Pour monter ma confiance. De pas avoir peur d'être ma vraie personne. Tu sais, je porte une image... De quelqu'un qui est musclé... Bien... Dans sa peau. Mais j'en ai des problèmes que je travaille. Et... J'avais aperçu que le monde me voyait pas comme ça. Il me voyait autrement comme je suis. Je suis pas une personne... Parfaite. Et j'ai voulu le démontrer... Sur mes vidéos. Et là, j'ai joué avec... Les titres différents. Mais c'était vraiment pas... Moi... J'ai changé ma... Mais même avec cette chaîne-là... Je l'ai pas faite pendant un an. Et là, j'ai retourné. Donc... C'est sûr, le fait qu'on a pas des views... Ça... Ça nous affecte. Quand tu commences à te réveiller... Et fais aller parce que... Vous l'aimez... Peu importe... Et que c'est quelque chose qui va te grimper... Peut-être que t'aurais pas... Un million de spectateurs. Mais... Si t'as quelques nouvelles personnes par mois... Qui t'ont trouvé... Vous êtes en train de créer une communauté. Et c'est ça que j'ai appris. Et c'est ça la façon que je le fais. Et je vais mettre avec quelque chose de scandaleux... Ou... Euh... Pour que le monde voit ma chaîne. Une étape à la fois. Donc j'ai vu... En revenant avec... Euh... Jonathan... Euh... Je vois qu'il a abordé beaucoup de sujets. Donc on sait pas qu'est-ce qu'il y a là... C'est quoi sa chaîne. Euh... Peut-être qu'il va avoir le même problème avec ma chaîne. Vu que c'est en anglais et français. Moi je m'en fous. Parce que là c'est comme... Ok. On se comprend que... Les algorithmes de YouTube fait en sorte que... Ou font en sorte que... Si le... Le vidéo prend pas... Accélère pas... Les premières 24 heures ou quelque chose. YouTube l'aidera pas... À accélérer plus avec les visionnements. Donc c'est à vous de trouver la façon de... D'avoir des visionnements. Des yeux sur les vidéos. Et de l'exposure. Et de faire ça parmi un fleuve... Une rivière. Un fleuve. Un océan. De... 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 Des vidéos par jour. Euh... C'est difficile. C'est pour ça que... Les... Les médias sociaux est nécessaire aussi. Moi avec cette chaîne là. Là. Quand j'étais comme... Un peu tanné. Comme la plupart du monde. Mais c'est quelque chose qui me passionnait. J'ai vu parler de... De mes problèmes. Donc euh... C'est sûr que c'est quelque chose que je garderais. J'ai décidé de commencer un Instagram. D'aller avec le prochain bout. Et mon Instagram. Take back your life. MTL. Avec des underscore. Pas des traits d'union. Mais... La ligne. En dessous les lettres. Là. Il s'est rendu à 5000 abonnés. Euh... Suiveurs. Pis... Ça parle tout de ça. Je fais que des citations. Donc j'étais comme... Ah! J'ai jamais eu ça. J'ai... J'ai ma... Mon Instagram de fitness. Et là. Je fais des trucs. Des hacks. Pour... Avoir plus de monde. Je suis du monde. Je... T'sais. Mais celui-là que je fais. Take back your life. Ça embarque toute seule. Le monde cherche. Le reconfort pour leurs problèmes. En relation. Avec des narcissiques. Des relations toxiques. J'étais comme... Wow! Mais ma chaîne de YouTube. N'est pas comme ça. De temps en temps. Je mettais une petite annonce. Euh... Va sur ma chaîne. Ou euh... Va voir cette vidéo-là. Pis... Il y a quelques-uns. Quand je commence à voir plus de personnes. Il y avait plus de personnes qui... Qui voient. C'est comme un entre-noir. Tu vas voir des personnes... Qui veulent voir. Mais peut-être tu vas juste... Quelques-uns qui vont s'abonner. T'sais. C'est... Plus tes chiffres augmentent. Plus t'as des chances d'avoir des personnes. Mais c'est un... Un petit pourcentage. Si on ne voit plus des pailles. Il y a 100 millions de spectateurs sur YouTube. C'est sûr qu'il y a... Au moins un million de spectateurs pour chaque vidéo. Mais vous voyez. C'est un pourcent de... T'sais. S'il y a 7 millions de spectateurs. C'est 7% de ces spectateurs total. C'est juste que les normes sont immenses. Que ça paraît être un million. T'es... T'es viral. Pas viral. C'est juste que... C'est une question des chiffres. Donc il faut voir clair avec ça. Quand t'as juste 100 abonnés. Pis 1% de ça. C'est un spectateur. Donc avec mes... Mes vidéos les pires. J'en ai... Je peux avoir 10%. T'sais. Dix spectateurs. Tu vois. Avant, quand j'ai commencé. J'avais beaucoup de vidéos. J'avais zéro spectateur. Donc ça a augmenté. Faut voir comme ça. On est en train de créer une communauté. Et chaque abonnés. Il faut pas prendre comme acquis. On est... On est... On est... Gracieux envers les... Chaque abonnés. Et au fur et à mesure. On bâtit ça. Pis c'est sûr que j'ai entendu. C'est comme Instagram aussi. Quand tu dépasses un certain nombre. Ça accélère. Ça... Ça grimpe. Ou ça reste stable. Pis à un moment donné. Ça chute vers le haut. Ça peut prendre des années. Ça peut prendre des mois. Dépendamment. Donc... Euh... C'est ça. Donc... Euh... Je vous laisse à ça. Moi je prends mes conseils aussi. Euh... Faut faire les vidéos pour toi. Pis à un moment donné. Les gens vont dire qu'est-ce qu'ils veulent voir. Et si ça tente. Vous faites. Sinon vous faites pas. Et... Voilà. Donc... Laissez vos commentaires. Si ça vous a plu. Ou quoi. Si vous voulez faire des collaborations. Je suis ouvert à ça. Je vais essayer de chercher ça depuis longtemps. Je suis toujours ouvert à ça. !